Musique Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui la recette du roulé au chocolat Pour réaliser cette recette il vous faudra 3 oeufs 80 g de farine 100 g de sucre en poudre Et un petit verre de pâte à tartiner Nous vous proposons cette recette expliquée en 4 étapes simples Première étape Commencez par casser les oeufs et séparer les blancs des jaunes Première étape Montez ensuite les blancs en neige ferme Pour vérifier que vos oeufs sont assez fermes il vous suffit de retourner le plat S'il ne tombe pas c'est que c'est bon Deuxième étape Ajoutez le sucre au jaune d'oeuf Et remuez jusqu'à faire blanchir le mélange Incorporez ensuite la farine Et mélangez de nouveau Troisième étape Incorporez les blancs en neige délicatement pour obtenir une pâte aérée Quatrième étape Versez votre préparation sur une plaque que vous aurez recouvert de papier d'aluminium préalablement beurré Etalez ensuite la pâte sur toute la surface pour obtenir une pâte de la même baisseur Il ne vous reste plus qu'à enfourner Cuisson 10 minutes à thermostatis 180 degrés Quand vous sortez la pâte du four posez-la directement sur un linge humide afin qu'elle se décolle plus facilement Etalez ensuite la pâte à tartiner mais vous pouvez tout aussi bien utiliser de la confiture, du miel Décollez les bords Et roulez sur le plus petit côté de votre pâte Votre roulé est prêt Bon appétit On récapitule Pour cette recette il vous faudra 3 oeufs, 80 g de farine, 100 g de sucre en poudre ainsi qu'un pot de pâte à tartiner Séparez les blancs des jaunes et faites monter les blancs en neige Ajoutez le sucre jaune et faire blanchir, incorporez ensuite la farine Intégrez les blancs en neige délicatement Faire cuire la pâte au thermostatis pendant 10 minutes La posez sur un linge humide et étalez la pâte à tartiner Roulez, c'est prêt